Un festival étudiant organisé par des étudiants. Pour la 11e année consécutive, les Airs Solidaires, une association rassemblant des étudiants de toutes les universités toulousaines, organise 10 jours de festival autour d'un seul et même thème. Cette année, on a préféré prendre le Do It Yourself un peu sous toutes ses formes. Donc voilà, on a élargi le thème et on a inscrit beaucoup plus d'associations dans nos événements relais, comme par exemple aujourd'hui à Pôle 5. Une journée entière sur le thème Do It Yourself a eu lieu ce mardi à l'université Paul Sabatier. Différents ateliers étaient ainsi proposés aux visiteurs. Réalisation de balles de jonglage, confection de jus de fruits bio et délicieux ou encore participation à une carte collaborative étudiante. Mais les Airs Solidaires, ce n'est pas qu'une journée. Un ciné-débat sur la censure a été proposé et bien entendu plusieurs soirées musicales sont prévues dans des salles renommées de Toulouse comme le Rex ou encore le Bikini. Le but, permettre aux étudiants de se rassembler et d'échanger. C'est les Airs Solidaires, le but c'est la solidarité et la connectivité entre plein de structures différentes, que ce soit associatif, que ce soit étudiant ou que ce soit autre. L'important c'est de communiquer et de partager des choses. En ce moment, je pense qu'on a tous besoin, dans l'ère de l'hypercommunication, tu vois, dans le métro tout le monde est sur son téléphone, c'est un truc de psychopathe. Et en fait, dans ces associations-là, on parle, on débat, on se prend la tête, on se dispute, on se réconcilie, mais on est tous ensemble et ça, c'est juste génial. Trois concerts de musique sont organisés durant ces dix jours de festival. Une dizaine d'artistes étaient attendus, comme DJ Boring, Foreign Begars, Futsi ou encore Caviar Spécial. Les concerts rassemblent tous les ans des centaines de spectateurs, grâce au prix très attractif instauré, permettant aux étudiants de faire la fête à petit prix. La recette du succès pour les Airs Solidaires, c'est donc dix jours de découverte, d'informations et de fêtes, avec un fonds de solidarité.